Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Mur du Son avec un nouveau DVD. Alors moi je vais essayer d'aborder les différents exercices à la manière 2 histoire de se référencer à quelques groupes, c'est d'autant plus sympa. Alors on va commencer le premier exemple à la manière 2, 7Dust. C'est parti ! Alors pour ce premier exemple, pas de grosses difficultés. L'exercice en fait comprend un travail à l'accroche et tout en aller-retour. Alors si on regarde la main droite, c'est la rythmique en fait, donc il y a à prendre en compte. Voilà, alors c'est pareil ce genre d'exercice pour commencer, il faut les travailler au ralenti, il ne faut pas hésiter, là c'est un tempo de 88 à la noire. L'idéal c'est de prendre un métronome et de travailler au ralenti comme pour l'ensemble de l'exercice qu'on va voir tout au long de la rubrique Mur du Son. Voilà, donc j'articule entre un Sol bémol, le La et le Do. Le tout c'est de maintenir une bonne régularité main droite. Exemple 2, alors cette fois-ci on va aborder toujours le travail des croches avec une légère accentuation à la double croche, mais à un tempo un peu plus rapide, à savoir 145 à la noire, à la manière de propane. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors donc, comme je disais, juste à l'accroche, il y a un léger petit palm mute à un moment donné, pour renforcer la rythmique à un moment donné, voilà. Après le plan en double croche, en palm mute aussi. Il y a une petite harmonique aussi qui est intéressante. Alors pareil, toujours le même système. Médiator, doigt, pincé. Harmonique artificielle et harmonique naturelle à l'autre moment. En cinquième case, sur la corde de ré. Pas d'autres difficultés, à part donc le tempo légèrement plus rapide que le précédent. A présent, le troisième exemple, à la manière de black bomber. Alors, la même chose, travail à l'accroche, petite accentuation double croche, mais encore un tempo plus rapide. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour cet exemple, comme je vous le disais, travail à l'accroche. Alors, on peut le travailler de deux manières, en fait, cet exercice. Moi, je le prends en allée simple, pour le côté massif sonore, c'est-à-dire... C'est plus probant au niveau de l'attaque. Après, si vous voulez, si c'est trop rapide, on peut le faire en allée-routoir. Un peu plus périlleux, mais c'est réalisable. Avec la jonction en double croche. Ensuite, sur la deuxième partie du riff, on rattrape avec tonic octave. Donc, la rythmique reste pareil, au même débit, au même tempo, en fait, sauf qu'on divise. Pour poser un peu plus les notes, toujours avec l'accentuation qu'on retrouve, double croche. Alors, pour ce prochain exemple, vous allez sortir les Strogenfro du pantalon, parce qu'à la manière de Gojira, c'est du péchu. On y va. Sous-titrage ST' 501 C'est rapide, hein ? Bon, alors, donc, pour cet exemple, on joue, en fait, on attaque les trois premières double croche par mesure. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on fait les trois premières. Alors, l'attaque de Mediator, en allée-retour. En bas, on remonte, en bas. Pour la deuxième partie du plan, entièrement la double croche, accord de carte. Donc, première case et troisième case. Alors, on fait ça avec premier doigt, troisième doigt, je compte pas le pouce, ou premier doigt, quatrième doigt. Plus des onze, avec le quatrième doigt, moins de difficulté, on va dire. Voilà, alors, pareil, travaillez-le au ralenti, je vous le conseille. Alors, dernier exemple, on va un peu plus se laisser aller à la manière de Dream Theater, on va voir différents plans, tels que les Hammer, etc. Je vous laisse l'apprécier avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le Hammer est ici, avec le mouvement de la grosse corde en palm mute. Le plan le plus difficile, que je dirais, pour cet exercice-là, c'est la descente chromatique. Dans le doigt T, l'exécution est assez rapide, entre guillemets. Alors, pull off, slide, slide, sauf que là, il faut venir rattraper le do avec le troisième doigt. Voilà. Pas d'autres difficultés supplémentaires. Alors, j'espère que ces cinq exercices vont vous aider à progresser un petit peu. Alors, pour le côté mur du son, au niveau de la sonorité en tant que telle, soit vous vous munissez d'une pédale de disto avec le gain relativement assez fort, ou sur votre ampli, tout simplement, vous boostez un peu le gain, vous creusez un petit peu les médiums, ce sera suffisant, et on devrait se rapprocher de quelque chose comme on a pu entendre dans le cas présent. Voilà, merci beaucoup, et puis, bon courage !